Musique Donc on reprend cet après-midi les échanges qui ont été déjà passionnants ce matin par un panel sur le terrain dans les pratiques circassiennes donc pour ceux qui ne savent pas on était déjà là hier avec une journée un petit groupe de chercheurs sur le cirque et donc on est vraiment ravis de poursuivre les échanges initiés par Eleonore ici sur le cirque dans le cadre de ce colloque sur les questions de terrain en art vivant et donc je vais tout de suite passer la parole à Magali Cisorme que je présente quand même tout de suite très rapidement Magali Cisorme est maîtresse de conférence à l'UFR STAPS de Rouen membre du laboratoire CETAPS elle est membre fondatrice du collectif de chercheurs sur le cirque dont on pourra vous parler si ça vous intéresse en aparté et donc ses recherches et ses activités de recherche sont caractérisées par la conduite d'enquête portant sur les transformations des pratiques corporelles artistiques en cirque, danse et en art de la rue et aujourd'hui elle va nous parler de la question de l'interprète et de la relation avec la chercheuse au travail avec une communication que je laisse commencer Oui Alors bonjour à tous et à toutes merci aux organisatrices et à toute l'équipe qui nous accueille aujourd'hui donc pour moi cette journée va être l'occasion de présenter une recherche qui est encore en cours qui a déjà fait l'objet de présentations intermédiaires j'en profite pour saluer Marie-Ève qui avait eu le droit à l'exclusivité du brouillon de cette présentation au printemps dernier et voilà donc je vais vous présenter une esquisse d'une ethnographie d'un projet de recherche collaborative c'est bon ? Oui j'ai oublié de vous qui avait été initiée en 2020 lorsqu'Élodie Guézou une contorsionniste que vous voyez que vous voyez ici à l'écran qui est directrice de la compagnie AMA m'avait sollicité en 2020 elle crée une pièce qui s'intitule Cadavreski une pièce pour une interprète et douze metteurs en scène et son projet emprunte aux surréalistes et à l'autofiction et vise à documenter le travail artistique et plus spécifiquement la relation entre des metteurs en scène et une interprète de cirque en l'occurrence elle tout au long du processus de création elle a conservé des traces des prises de notes des photos des coquilles des mails des conversations sur les réseaux sociaux etc. Voilà donc je vais revenir je vais revenir sur cette collaboration et donc la communication va prendre la forme d'un récit de terrain analytique exposant les différents moments de l'enquête les places que j'ai occupées sur le terrain et les rôles associés et donc faire l'ethnographie de ce projet de recherche c'est aussi l'occasion d'interroger les formes et modalités du travail artistique dans le partage de l'oeuvre comme celle du travail collaboratif dans le partage d'un projet de recherche entre une socio-anthropologue moi et une artiste et donc mon intervention va prendre enfin va suivre un plan quasi chronologique alors le point de départ c'est une pièce de cirque c'est une petite présentation de la pièce qui est le point de départ de ce travail donc Cadavre Exquis c'est un spectacle performance qui est construit à la manière du jeu inventé par les surréalistes à chaque metteur ou metteuse en scène donc il y avait un chorégraphe une circassienne un metteur en scène du théâtre un réalisateur une dessinatrice 5 minutes à écrire à partir de contraintes imposées chacun connaissait uniquement les 5 dernières secondes de la séquence précédente et avait à sa disposition des objets des costumes une table une lampe quelques éléments de scénographie la pièce dura un peu plus d'une heure et commence de la manière suivante Elodie est déjà sur scène lorsque les spectateurs arrivent elle les accueille par quelques mots je cite bonsoir à tous déjà merci beaucoup merci d'avoir permis notre rencontre ce soir je m'appelle Elodie et je travaille comme interprète depuis mes 19 ans j'ai 33 ans récemment je me suis amusée à faire le compte et au total j'ai été dirigée par 78 metteuses et metteurs en scène c'est comme d'avoir eu 78 employeurs donc à 78 reprises j'ai dû modeler mon corps adapter mon image apprivoiser ma personnalité à chaque fois dans un seul et unique but me mettre au service de leurs idées de leurs propos ou de leur esthétique et croyez-moi ça fait beaucoup quand même 78 depuis j'ai toujours voulu créer mon propre spectacle offrir aux spectateurs ce que j'avais à exprimer moi sans être limitée par le fait de porter la parole d'une metteuse ou d'un metteur en scène il y a 6 ans de ça il m'est venu cette idée de porter à la scène un cadavre exquis dans ce cadavre exquis les metteuses et les metteurs en scène ont reçu les mêmes règles du jeu chacun devait créer sa partie de 5 minutes en ne connaissant seulement que les 10 secondes de la proposition précédente donc ce que vous allez voir ce soir ce n'est pas vraiment un spectacle c'est une expérience d'interprète au travail d'un jeu J-E-U au travers du jeu J-E prenez-le comme une étude sociologique des conditions de l'interprète c'est parti et le spectacle commence donc pour cette pièce et avant même que je rencontre Elodie elle a procédé à un collectage juste assez ça marche mais ça marche alors ce n'était pas vraiment une enquête au sens sociologique ou ethnographique mais il s'agissait pour elle de conserver autant que possible l'ensemble des matériaux qui l'avaient accompagné dans le processus de création donc moi je ne sais pas très bien comment on aurait pu qualifier ce travail-là de pré-ethnographique ou proto-ethnographique donc le collectage il était comme spontané ou parfois spontané ses prises de notes dans ses multiples carnets d'autres fois très préparé en tout cas toujours méticuleusement classé et organisé car dès le début du processus de création elle voulait documenter ce processus mais aussi elle envisageait d'en faire une exposition en tout cas de le montrer au spectateur à l'issue des spectacles les choix des metteurs en scène étaient importants et donc elle avait dans un premier temps opéré un premier classement metteur en scène par metteur en scène il y avait des classeurs que les spectateurs pouvaient 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 farfouiller parce que ce n'était pas vraiment organisé avec une scénographie on était plutôt aussi dans une espèce d'archéologie pour les spectateurs à l'issue des spectacles voilà donc elle a essayé de construire aussi une espèce de corpus expérientiel en convoquant ses différents metteurs et metteuses en scène avec l'idée de révéler la diversité de son propre parcours d'interprète multiple elle a travaillé dans sa carrière avec des metteurs en scène de cirque de théâtre de comédie musicale d'opéra des réalisateurs de pub elle a fait du mannequinat et Kadavreski est sa première pièce une espèce de pièce initiatique en somme avec une pièce qui interroge sa condition d'interprète et puis pour cette première pièce elle s'est finalement aussi entourée d'artistes expérimentés dont certains bénéficient d'une forte légitimité dans le monde du cirque contemporain ce qui a sans doute facilité le montage notamment financier de ce projet mais c'est pas l'objet de cette communication voilà donc on en est là quand Elodie me propose de venir travailler avec elle sur tout cela on est en février 2020 je me dis alors j'ai pas j'ai pas le temps en fait de m'engager sur ce projet malgré tout l'intérêt qu'il présentait pour une chercheuse avoir accès au terrain enfin pas tellement au terrain mais plutôt aux traces du processus de création sans négociation à mener je m'inquiétais quand même de ne pas avoir pu observer les temps de création avec elle la pièce était déjà créée donc c'était pas vraiment un refus de terrain mais c'était sa disparition nous sommes déjà passés avec la possibilité de retracer la relation interprète metteur en scène metteuse en scène à partir de ces traces donc la pièce elle est présentée le 5 mars 2020 pour la première fois à Cherbourg je n'y assiste pas et quelques jours plus tard le confinement est annoncé je suis coincée chez moi et je rappelle Elodie pour lui dire que finalement j'ai du temps et donc nous nous sommes revus le 1er juin 2020 une fois le confinement passé et Elodie m'avait avant ça transmis via un espace numérique partagé tous les documents qu'elle avait numérisés et conservés alors on y trouve des photos certaines prises par un photographe professionnel qui a lui sollicité pour venir faire des photos on va dire artistiquement intéressantes elle avait aussi l'idée de faire un documentaire ce qui ne sera finalement pas le cas elle a conservé des conversations à Whatsapp avec certains des metteurs en scène qui finalement ne pouvaient pas venir sur les temps de résidence prévus et qui lui passaient des consignes par Whatsapp des captations vidéo qui étaient prévues pour regarder ce que ça donne pour fixer ce qu'il y a à reproduire des dessins des coquilles des descriptions textuelles et puis nous sommes revus en octobre 2020 Elodie était alors accueillie dans mon université on a une salle de spectacle pour une semaine de réécriture de sa pièce donc il s'agissait alors de retravailler sa pièce qui avait été perçue comme une espèce de performance un peu brute difficilement tournable telle qu'elle et donc pour cette semaine de résidence elle avait convié une comédienne en regard extérieur et puis elle avait échangé beaucoup avec son régisseur général donc on a fait un entretien à l'occasion de cette résidence alors l'entretien pour moi c'était aussi une façon de me positionner en tant que chercheuse c'était presque un artifice dans la relation avec Elodie parce qu'elle me posait beaucoup de questions d'ordre esthétique comment améliorer sa pièce alors elle savait parce que j'avais déjà échangé avec elle mais plutôt à partir de mes propres pratiques pédagogiques j'ai un atelier chorégraphique à l'université donc elle disait elle doit bien avoir des choses à me dire pour améliorer ma pièce bon elle devait savoir aussi que j'étais membre du collège DRAC d'experts pour le cirque les arts de la rue et le théâtre donc elle avait bien envie de me positionner à cet endroit là c'est une question de dramaturgie puis moi j'avais pas très envie donc je me suis dit on va commencer par un entretien comme ça on va se positionner on va positionner le rôle on va opérer une tentative de fixation de nos positions respectives en fait ça va beaucoup bouger par la suite et puis on a engagé un premier travail sur les traces avec des étudiants d'un master un master projet culturel qui ont repensé l'exposition et opéré un autre classement de ces documents donc on a plongé on a ouvert les documents et puis on a essayé de retravailler de retravailler l'exposition qu'on a intitulé question de point de vue je ne sais plus si c'est une voilà avec une scénographie repensée donc l'exposition n'a pas été montrée à l'occasion d'avoir beaucoup tourné parce que le spectacle à cause du Covid aussi a peu tourné mais a été montré trois fois notamment à l'occasion de la diffusion du spectacle et puis une fois indépendamment du spectacle à l'université alors ce premier travail a incité aussi Elodie à chercher des financements pour poursuivre et développer notre collaboration elle a rapidement identifié un appel à projet recherche qui est lancé par le ministère de la culture pour le cirque notamment ces financements sont attribués directement à des artistes ou des compagnies ou à des établissements d'enseignement artistique pas à des laboratoires universitaires pour la rédaction de cet appel Elodie a commencé à rédiger un pré-projet que j'ai ensuite retravaillé avec les savoir-faire et les compétences propres à mon monde au monde académique et le formulaire comme les modalités d'évaluation des projets répondent d'ailleurs globalement aux conventions universitaires le soutien de mon laboratoire comme d'institutions de renfort le Centre National des Arts du Cirque un pôle national cirque a également permis d'appuyer cette candidature donc le projet est formalisé financé et il prolonge le premier travail mené par la compagnie en proposant cette fois-ci d'enquêter plus généralement sur les interprètes de cirque pour Elodie et sa compagnie l'obtention de ce financement est d'importance il confère une plus-value légitimité dans l'espace du cirque contemporain d'ailleurs les institutions locales ont très rapidement repéré cette élection et il est important aussi pour ce qui me concerne dans le monde de la recherche académique alors l'enquête à partir de là s'est déployée à partir de différents outils on a dépassé les traces et la documentation qu'avait constitué Elodie on a mené ensemble des observations au Centre National des Arts du Cirque et puis avec l'idée d'essayer de nous interroger sur ce que nous regardions parce que nous ne regardions pas la même chose et puis il y avait un matériau auquel je n'avais pas accès c'était les carnets les carnets de notes d'Elodie qu'elle n'avait pas voulu me confier alors j'aurais bien aimé pouvoir entrer dans son atelier noir donc je ne résiste pas au fait de citer Annie Ernaud donc on est très fière à Romand et la sociologue elle écrivait de la mieux aimée des sociologues bon alors j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé farfouiller ses carnets mais Elodie ne voulait pas du tout et elle ne voulait toujours pas donc on a fait des entretiens quasi d'explicitation c'est à dire elle relisait ses notes et puis elle me disait ce qu'elle écrivait en commentant donc on a je crois 15 heures d'enregistrement sur ses carnets donc pour l'instant je n'en ai pas fait grand chose j'ai réécouté une fois et mais bon ça c'était c'était très utile aussi parce que en fait les traces parfois sont quasiment incompréhensibles enfin on ne comprend pas ce que ça signifie pour elle d'avoir pris tel note d'avoir enregistré telle ou telle séquence voilà et et puis j'ai aussi mené des entretiens avec les différents metteurs en scène impliqués dans Cadavre Eski il me reste encore quatre à mener bon trois avec des metteurs metteuses en scène difficiles à attraper et puis un avec qui Elodie n'avait pas très envie finalement de le mène un entretien parce qu'elle s'était fâchée au cours du processus de création et justement moi c'était celui qui m'intéressait plus évidemment parce que en fait elle n'a pas respecté les propres règles du jeu qu'elle même avait fixé donc elle a retravaillé la petite forme proposée par ce metteur en scène qui lui en a beaucoup beaucoup voulue et donc il a fallu presque un an pour que je récupère ses contacts enfin que l'OVNI soit d'accord qu'il se rabiboche un peu et que je puisse pouvoir discuter avec lui voilà il me reste un minute ça va aller et donc c'est vrai quand moi j'ai accepté de travailler sur le matériau conservé par Elodie je voulais faire un travail de sociologue et donc ces questions de conflit de désaccord tout ça m'intéressait évidemment très fortement et Elodie aussi avait déjà des envies très très fines alors elle me disait la relation interprète metteur en scène la relation interprète metteur en scène mais en fait derrière ça ce qu'elle voulait c'était valoriser la dimension créative singulière du travail de l'interprète qu'elle était dans un contexte global de sacre de l'auteur mais aussi dans un contexte on en parlait à déjeuner d'émotions collectives dans le monde du siècle contemporain qui était animée à ce moment-là par des affaires de plagiat donc ce problème social la non reconnaissance des capacités créatives des interprètes mobilisait beaucoup d'énergie chez Elodie chez d'autres interprètes qu'on rencontrait alors que moi j'avais envie de m'intéresser à cette question-là mais à bien d'autres choses qui se nouent dans la relation interprète metteur en scène et puis j'avais aussi en tête des classiques des sciences sociales notamment ce qui écrit Ward Baker qui rappelle que les sociologues peuvent identifier les problèmes mais rarement les solutionner et donc voilà pour sortir de ces problèmes identifiés par Elodie pour sortir des problèmes aussi classiques des sociologues on a mené ensemble une enquête multifocale et puis on a essayé d'enquêter ensemble donc enquêter ensemble ça a consisté à faire mener des entretiens par Elodie alors ça ça l'a beaucoup intéressée parce qu'elle l'a ensuite prolongée dans d'autres types de pré-enquête pour certains spectacles donc avec des entretiens complètement ratés d'un point de vue méthodologique enfin je me suis retrouvée à faire des cours de technique d'enquête puis elle me disait mais en fait si si c'est très intéressant et puis je vais l'utiliser pour faire autre chose donc on a travaillé à une convergence de nos outils et puis aussi de se mettre d'accord sur ce qu'on regardait ça c'est ce matin on discutait des enquêtes collectives j'ai déjà fait un certain nombre d'enquêtes collectives avec des collègues mais on a souvent des grilles des grilles d'observation qui sont assez assez semblables enfin on a une socialisation professionnelle proche et là c'était intéressant de travailler avec Elodie qui a une vraie curiosité mais qui est à l'université et qui a un goût pour les sciences sociales comme beaucoup d'artistes dans le cadre que vivant aujourd'hui mais là on est allé jusqu'au travail jusqu'au travail d'enquête ensemble avec pour elle l'idée aussi que ça viendrait nourrir un cirque documentaire je finis deux minutes et donc pour finir je voudrais m'arrêter sur le type d'enquête enfin le type d'ethnographie réalisée dans cette rencontre alors on pourrait parler d'ethnographie plurielle j'ai essayé de trouver une autre expression je me suis dit que c'était une ethnographie gigogne avec des emboîtements le premier travail d'Elodie qui était une espèce de première enquête qui était point de départ de la pièce une pièce auto-fictionnelle et documentaire et puis ensuite d'ailleurs elle a beaucoup travaillé avec Mohamed El Khatib qui est un metteur en scène qui a lui-même une formation de sociologue et qui travaille aussi sur des formes aux confins du réel et du fictionnel donc ça la nourrit beaucoup et puis ensuite moi je m'intéresse aussi à la manière dont Elodie parle du social en s'intéressant aux interprètes au travail avec toutes ces représentations au sens commun et théâtral du terme qu'elle a proposées dans son spectacle à partir d'elle mais aussi avec ce que ça permet de dire du social dans une démarche tout contre la démarche des sciences sociales voilà et on voit bien que les sciences sociales irriguent le travail d'artiste tout comme les formes de restitution de notre travail auquel on réfléchit et qui amènent à confronter nos manières de faire dans les mondes de l'art et de la recherche académique et juste je finirai encore avec Howard Becker qui écrit chacun de ces mondes a ses méthodes admises pour procéder et ceux qui s'en écartent prennent un risque pour leur carrière et leur réputation on reprochera aux créateurs de verser dans la sociologie les critiques se sont plaint que Georges Perrec écrivait comme un sociologue que l'oeuvre de Hans a que été de la sociologie plutôt que de la sculpture et les chercheurs en sciences sociales qui recourent à des méthodes ou des manières inhabituelles sont accusés de ne pas être scientifiques heureusement les lignes bougent et l'intérêt manifeste et multiple pour le terrain tel que nous travaillons dans ce colloque en est un bon exemple voilà Applaudissements 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 Applaudissements